Dialogue 1 Surmonter les obstacles personnels Dans cette conversation, Emma et Maxime discutent de leur triomphe personnel surmontant des obstacles. Ils partagent leurs expériences et les leçons qu'ils ont apprises en surmontant ces défis. Salut Maxime. Comment ça va ? Salut Emma. Ça va bien. Merci. Et toi ? Ça va bien aussi. J'ai pensé que ce serait intéressant de parler de nos triomphe personnel surmontant des obstacles. Qu'en penses-tu ? C'est une excellente idée, Emma. Nous avons tous nos propres défis à relever, et c'est inspirant de partager nos expériences de réussite. Veux-tu commencer ? Bien sûr. L'un de mes plus grands triomphe personnel a été de surmonter ma peur de parler en public. Pendant longtemps, j'étais terrifiée à l'idée de prendre la parole devant un groupe, mais j'ai décidé de faire face à cette peur. C'est impressionnant, Emma. Comment as-tu réussi à surmonter cette peur ? J'ai commencé petit en prenant la parole devant de petits groupes d'amis. Puis, j'ai rejoint un club de débat à l'école, où j'ai pu m'exercer à parler en public dans un environnement favorable. Cela m'a donné confiance en moi et m'a aidée à surmonter ma peur. C'est fantastique, Emma. Je suis vraiment fier de toi d'avoir affronté cette peur et d'avoir réussi à la surmonter. De mon côté, l'un de mes triomphe personnel a été de terminer un marathon. Wow ! Courir un marathon est vraiment impressionnant, Maxime. Comment as-tu réussi à te préparer pour cela ? Cela a nécessité beaucoup de discipline et d'entraînement régulier. J'ai commencé par de petites courses et j'ai progressivement augmenté la distance. J'ai également suivi un programme d'entraînement spécifique pour les marathons. C'était un défi physique et mental, mais j'ai réussi à franchir la ligne d'arrivée. C'est incroyable, Maxime. Courir un marathon demande une grande détermination et un engagement sérieux. Tu peux être fier de cette réalisation. Merci, Emma. Cela m'a vraiment permis de repousser mes limites et de prouver que je suis capable de réaliser de grandes choses avec persévérance et détermination. Absolument, Maxime. C'est ce que j'aime dans le fait de surmonter des obstacles. Cela nous montre que nous sommes plus forts et plus capables que nous le pensons. Tout à fait, Emma. Cela nous rappelle également l'importance de ne pas abandonner face aux difficultés. Nous sommes tous confrontés à des défis, mais avec de la volonté, nous pouvons les surmonter. Exactement, Maxime. Il est important de se fixer des objectifs et de travailler dur pour les atteindre, même si cela signifie surmonter des obstacles le long du chemin. Je suis totalement d'accord. Nos triomphes personnels nous donnent une grande satisfaction et nous inspirent à continuer à grandir et à évoluer. C'est sûr, Maxime. Je suis ravi que nous ayons partagé ces expériences. Cela nous encourage à poursuivre nos rêves et à surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Maxime, nous avons tous nos propres défis à relever, n'est-ce pas ? Absolument, Emma. Les obstacles font partie de la vie, et c'est notre façon de les affronter qui définit notre réussite. Tout à fait d'accord. Un autre obstacle que j'ai réussi à surmonter est ma peur de l'échec. Pendant longtemps, j'avais peur d'essayer de nouvelles choses de peur de ne pas réussir. C'est un défi commun, Emma. Comment as-tu réussi à surmonter cette peur ? J'ai réalisé qu'il n'y avait rien de mal à échouer. J'ai commencé à voir l'échec comme une occasion d'apprendre et de grandir. J'ai pris des risques et j'ai essayé de nouvelles choses, même si cela signifiait faire face à l'éventualité de l'échec. Cela m'a permis de sortir de ma zone de confort et de réaliser des choses incroyables. C'est une perspective très positive, Emma. Je suis heureux que tu aies pu surmonter cette peur et découvrir de nouvelles opportunités en te donnant la permission d'échouer. Merci, Maxime. Cela m'a vraiment ouvert de nouvelles portes et m'a donné la liberté d'explorer de nouvelles voies. De mon côté, j'ai réussi à surmonter ma timidité. Pendant longtemps, j'avais du mal à m'exprimer en public et à me faire entendre. Je peux comprendre, Maxime. Comment as-tu réussi à surmonter cette timidité ? J'ai commencé par me mettre dans des situations qui me mettaient à l'aise. J'ai rejoint un club de théâtre où j'ai pu apprendre à m'exprimer sur scène. J'ai également travaillé sur ma confiance en moi en développant mes compétences et en m'exerçant régulièrement à prendre la parole en public. Petit à petit, ma timidité s'est estompée et j'ai gagné en assurance. C'est formidable, Maxime. Tu as fait preuve de beaucoup de courage pour affronter ta timidité et te surpasser. Merci, Emma. Cela m'a vraiment ouvert de nouvelles opportunités et m'a permis de m'épanouir dans des domaines où je ne me serais jamais cru capable d'exceller. C'est merveilleux de voir comment nous pouvons tous surmonter nos peurs et nos obstacles personnels avec de la détermination et de la persévérance. Absolument, Emma. Cela montre à quel point nous sommes résilients et capables de nous surpasser lorsque nous nous engageons pleinement. Je suis tellement inspirée par nos conversations, Maxime. Elle me motive à continuer à grandir et à défier mes propres limites. Moi aussi, Emma. Ces échanges sont une source d'inspiration mutuelle et nous rappellent l'importance de ne jamais abandonner nos rêves. C'est vrai, Maxime. Nous sommes les auteurs de notre propre réussite, et en surmontant nos obstacles, nous nous rapprochons de nos objectifs. Je suis ravi de partager ces moments avec toi, Emma. C'est encourageant de voir comment nous pouvons tous surmonter nos propres défis et triompher. Certainement, Maxime. Nous sommes des exemples vivants de persévérance et de résilience. C'est pourquoi il est important de se soutenir mutuellement et de partager nos expériences. Nous sommes tous dans ce voyage de croissance personnelle ensemble. Je suis d'accord, Maxime. Continuons à nous inspirer les uns les autres et à surmonter nos obstacles pour réaliser notre plein potentiel. Maxime, nos histoires personnelles de triomphe sur les obstacles peuvent inspirer les autres à persévérer. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui fait face à un défi difficile ? Je dirais qu'il est important de se rappeler que chaque défi est une opportunité de grandir. Il est essentiel de rester concentré sur ses objectifs, d'élaborer un plan d'action réaliste et de faire preuve de résilience face aux obstacles qui se présentent. Tout à fait, Maxime. Je conseillerais également d'identifier ses sources de soutien, qu'il s'agisse de membres de la famille, d'amis proches ou de mentors. Avoir un réseau de soutien solide peut apporter un réconfort et une motivation précieux. Absolument, Emma. Le soutien social est crucial lorsqu'on fait face à des défis. Il est important de s'entourer de personnes positives et encourageantes qui peuvent nous aider à traverser les moments difficiles. Je suis tout à fait d'accord. Parfois, il peut être utile de chercher des exemples inspirants de personnes qui ont surmonté des défis similaires. Leurs histoires peuvent nous donner l'espoir et la motivation nécessaires pour persévérer. Tout à fait, Emma. Les modèles de réussite peuvent nous montrer qu'il est possible de surmonter les obstacles et d'atteindre nos objectifs. C'est une source d'inspiration précieuse. En parlant d'inspiration, quels enseignements as-tu tirés de tes propres triomphes sur les obstacles ? J'ai appris qu'il est important de croire en soi et en ses capacités. La confiance en soi est un facteur clé pour surmonter les obstacles. Je me suis rendu compte que je suis beaucoup plus capable que je ne le croyais. C'est une leçon puissante, Maxime. La confiance en soi peut être le moteur qui nous pousse à surmonter les défis et à atteindre de nouveaux sommets. Tout à fait, Emma. J'ai également appris l'importance de la persévérance et de la patience. Parfois, les progrès peuvent être lents, mais si l'on reste engagé et déterminé, on finit par réussir. Je suis d'accord, Maxime. La persévérance est essentielle. Les résultats ne viennent pas toujours immédiatement, mais si l'on persiste, on peut surmonter même les obstacles les plus difficiles. Exactement, Emma. Il est également important de se concentrer sur le processus et de célébrer les petites victoires en cours de route. Cela nous motive à continuer et à rester positifs. C'est un excellent conseil, Maxime. Célébrer les progrès, aussi petit soit-il, renforce notre motivation et notre confiance en nos capacités. Je suis ravi d'avoir eu cette conversation avec toi, Emma. Nous avons partagé de précieuses expériences et conseils qui, je l'espère, inspireront d'autres personnes à surmonter leurs propres obstacles. Moi aussi, Maxime. Ces échanges sont une source d'inspiration et de soutien mutuel. Ensemble, nous pouvons montrer que rien n'est impossible lorsque l'on fait preuve de détermination. Absolument, Emma. Continuons à grandir, à nous soutenir mutuellement et à surmonter nos obstacles personnels pour atteindre nos rêves. C'est un engagement que je suis heureuse de prendre avec toi, Maxime. Merci d'avoir partagé ces moments précieux avec moi. Merci à toi également, Emma. C'est une expérience enrichissante de discuter de nos triomphes personnels et de découvrir à quel point nous sommes capables de grandes causes lorsque nous surmontons les obstacles. C'est vrai, Maxime. Poursuivons notre voyage avec optimisme et détermination. Il y a tant de défis à relever et de triomphes à célébrer. Tout à fait, Emma. Ensemble, nous pouvons inspirer les autres à croire en eux-mêmes et à surmonter leurs propres obstacles. Continuons à grandir et à évoluer chaque jour. Merci encore, Maxime. Je suis reconnaissante d'avoir pu partager ces moments avec toi et j'espère que notre conversation inspirera de nombreuses personnes à persévérer. Merci à toi aussi, Emma. C'est un honneur d'avoir ces échanges significatifs avec toi. Continuons à repousser nos limites et à créer des récits de triomphe inspirants. Absolument, Maxime. Poursuivons notre voyage avec confiance et courage. Je suis convaincu que de belles choses nous attendent à l'avenir. Je le crois aussi, Emma. Ensemble, nous pouvons réaliser l'impossible. Merci d'avoir partagé ton parcours avec moi. Merci à toi aussi, Maxime. Continuons à avancer et à surmonter tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Bien dit, Emma. Je te souhaite le meilleur dans tous tes projets futurs. Poursuivons nos triomphes personnels avec passion et détermination. Merci, Maxime. Je te souhaite également le meilleur. Restons inspirés et motivés pour atteindre de nouveaux sommets. À nos triomphes personnels. À nos triomphes personnels. Continuons à grandir et à surmonter tous les obstacles qui se présentent. Je suis fier de partager ce voyage avec toi, Emma. Je suis également fier de partager ce voyage avec toi, Maxime. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Continuons à triompher. Absolument, Emma. Continuons à triompher et à inspirer les autres. Merci encore pour cette conversation enrichissante. Merci à toi également, Maxime. Prends soin de toi et continue d'accomplir de grandes choses. À bientôt. À bientôt, Emma. Continue d'embrasser les défis et de réaliser tes rêves. Restons en contact et continuons à partager nos réussites. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 2 Surmonter l'addiction Dans cette première partie de la conversation, Sarah et Julien partagent leurs expériences personnelles de lutte contre l'addiction. Ils discutent des défis auxquels ils ont fait face, des stratégies qu'ils ont utilisés pour s'en sortir et des leçons qu'ils ont apprises en cours de route. Salut Julien. Aujourd'hui, j'aimerais parler de nos expériences personnelles avec l'addiction et comment nous avons réussi à la surmonter. C'est un sujet important et je pense que cela pourrait aider d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Bonjour Sarah. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'addiction peut être un combat difficile, mais il est important de partager nos histoires pour soutenir ceux qui en ont besoin. Je suis prêt à partager mon parcours avec toi. Merci. Julien. J'apprécie ta volonté de partager ton expérience. Pour commencer, pourrais-tu nous parler du défi spécifique auquel tu as été confronté? Bien sûr, Sarah. J'ai été confronté à une dépendance à l'alcool pendant de nombreuses années. Cela a eu un impact négatif sur ma santé physique, mes relations et ma vie professionnelle. J'ai réalisé que je devais prendre des mesures pour m'en sortir. C'est courageux de ta part d'admettre cela. Julien. Comment as-tu commencé à te remettre de cette dépendance? J'ai d'abord cherché du soutien auprès de professionnels de la santé. J'ai consulté un médecin qui m'a aidé à élaborer un plan de traitement adapté à mes besoins. J'ai également rejoint un groupe de soutien où j'ai pu partager mes expériences avec d'autres personnes en rétablissement. C'est formidable que tu aies recherché de l'aide professionnelle et trouvé un soutien dans une communauté. De mon côté, j'ai dû faire face à une dépendance au jeu. Cela a été un véritable défi pour moi, car cela a affecté non seulement ma santé financière, mais aussi mes relations familiales et mon estime de moi. Je peux imaginer à quel point cela a dû être difficile pour toi, Sarah. Comment as-tu réussi à surmonter cette dépendance? J'ai dû commencer par reconnaître que j'avais un problème et que j'avais besoin d'aide. J'ai cherché des ressources en ligne et j'ai trouvé un programme de traitement spécialisé dans les dépendances au jeu. J'ai également suivi une thérapie individuelle pour comprendre les causes profondes de ma dépendance et développer des stratégies pour y faire face. C'est impressionnant de voir à quel point tu as été déterminé à changer ta situation. La thérapie individuelle peut être un outil précieux pour comprendre les motivations sous-jacentes de nos comportements addictifs. Absolument. Julien, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même grâce à la thérapie. Cela m'a permis de mieux comprendre les facteurs déclencheurs de ma dépendance et de développer des mécanismes d'adaptation plus sains. Je suis vraiment heureux de voir à quel point tu as progressé, Sarah. C'est inspirant. Comment te sens-tu maintenant après avoir surmonté cette dépendance? Je me sens beaucoup plus libre et en contrôle de ma vie. J'ai réussi à reconstruire mes relations avec ma famille et à rétablir ma stabilité financière. Je suis reconnaissante d'avoir eu le soutien nécessaire pour sortir de cette situation. C'est merveilleux de voir les progrès que tu as réalisés, Sarah. La résilience dont tu as fait preuve est vraiment inspirante. Nous pouvons tous apprendre de nos expériences et grandir en tant que personnes. Merci. Julien, je suis impatiente d'entendre ton parcours dans la prochaine partie de notre conversation. Je pense que ces échanges peuvent vraiment aider ceux qui luttent contre l'addiction. Je suis également impatient de partager mon histoire et d'écouter la tienne, Sarah. En partageant nos expériences, nous contribuons à briser les stigmates entourant l'addiction et à encourager d'autres personnes à chercher de l'aide. C'est exactement cela, Julien. Merci d'être ouvert à cette conversation et d'être un modèle de résilience. À bientôt pour la suite de notre discussion. Bonjour Julien. Dans notre dernière conversation, nous avons partagé nos expériences personnelles avec l'addiction. Aujourd'hui, j'aimerais parler des conseils et des stratégies que nous avons utilisées pour maintenir notre rétablissement. Quelles sont tes réflexions à ce sujet ? Bonjour Sarah. Je suis ravi de continuer cette discussion. Une des choses les plus importantes pour moi était de créer un réseau de soutien solide. J'ai rejoint des groupes de soutien réguliers où je peux partager mes succès, mes défis et mes inquiétudes avec d'autres personnes en rétablissement. C'est un excellent conseil, Julien. Avoir des personnes qui comprennent ce que l'on traverse peut vraiment faire une différence. J'ai également trouvé utile de m'entourer d'amis et de membres de ma famille qui soutiennent mon rétablissement et comprennent mes limites. Absolument. Sarah. Le soutien social est essentiel. J'ai également appris à éviter les déclencheurs qui pourraient me faire replonger. J'évite les situations et les lieux associés à mon ancienne dépendance, et je m'engage dans des activités saines qui nourrissent mon bien-être. Je suis totalement d'accord. Éviter les déclencheurs est crucial pour préserver notre rétablissement. J'ai également trouvé bénéfique de m'engager dans des activités créatives et de bien-être, comme la peinture et le yoga, pour me distraire et me reconnecter avec moi-même. C'est génial que tu aies trouvé des activités qui t'apportent du bien-être. En parlant de cela, la gestion du stress est un autre aspect important du maintien du rétablissement. J'ai appris des techniques de relaxation, comme la méditation et la respiration profondes, pour faire face au moment de stress. La gestion du stress est effectivement cruciale. J'ai également intégré une routine d'auto-soin dans ma vie quotidienne, en veillant à prendre soin de mon corps et de mon esprit. Cela comprend une alimentation saine, de l'exercice régulier et suffisamment de sommeil. C'est fantastique, Sarah. Prendre soin de soi de manière holistique est essentiel pour maintenir un équilibre et une santé mentale solide. De plus, je trouve important de rester conscient de mes émotions et de les exprimer de manière saine, que ce soit par l'écriture, la parole ou l'art. Je suis tout à fait d'accord. La pleine conscience de nos émotions et la communication ouverte sont des compétences précieuses dans la vie en général, mais surtout lorsqu'on lutte contre l'addiction. Cela nous aide à développer une meilleure compréhension de nous-mêmes et de nos besoins. Tout à fait. Sarah. Et enfin, je pense que l'acceptation de soi est essentielle. Nous avons tous nos luttes et nos erreurs passées, mais il est important de se pardonner et de se donner la possibilité de grandir et de changer. Absolument. Julien. L'acceptation de soi et la bienveillance envers soi-même sont des éléments clés de notre cheminement vers la guérison et le rétablissement. Je suis heureuse de voir à quel point nous avons tous les deux évolué depuis que nous avons décidé de combattre nos dépendances. C'est vrai. Sarah. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous avons également montré une grande résilience et une volonté de changer. J'espère que notre conversation aidera d'autres personnes qui luttent contre l'addiction à trouver de l'espoir et des conseils pour leur propre rétablissement. C'est exactement mon souhait. Julien. Le partage de nos expériences peut être une source d'inspiration et d'espoir pour ceux qui en ont besoin. Je suis reconnaissante d'avoir eu cette conversation avec toi. Julien. Et je suis reconnaissante d'avoir eu l'occasion de partager nos expériences pour encourager les autres dans leur parcours vers le rétablissement. Je ressens la même gratitude. Sarah. Nos expériences peuvent faire une réelle différence dans la vie de quelqu'un d'autre. J'espère que ceux qui écoutent cette conversation se sentiront inspirés et soutenus dans leur propre cheminement. Absolument. L'addiction peut sembler une bataille solitaire, mais il y a de l'espoir et du soutien disponible. N'oublions pas que chaque petit pas compte et qu'il est possible de surmonter les obstacles avec détermination, soutien et persévérance. Tout à fait. Sarah. Personne ne devrait se sentir seul dans sa lutte contre l'addiction. Il y a des ressources et des personnes prêtes à aider. Je suis reconnaissant d'avoir pu partager nos réflexions et nos conseils aujourd'hui. Moi aussi. Julien. Merci d'avoir eu cette conversation significative avec moi. Je te souhaite tout le meilleur dans ton parcours continu de rétablissement et j'espère que nous pourrons continuer à soutenir et à inspirer les autres à travers notre expérience. Merci. Sarah. Je te souhaite également le meilleur dans ton voyage personnel. N'oublions jamais la force que nous avons en nous et la capacité de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Tout à fait. Restons forts et positifs dans notre cheminement vers la guérison. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci encore. Julien. Et à bientôt. Merci. Sarah. À bientôt et prenons soin de nous-mêmes et des autres. Bonjour Julien. Nous avons couvert beaucoup de sujets importants dans nos deux premières conversations sur l'addiction. J'aimerais maintenant parler de l'importance de l'espoir dans notre rétablissement. Comment vois-tu cela? Bonjour Sarah. L'espoir est vraiment le moteur qui nous pousse à continuer. Pendant les moments difficiles, garder à l'esprit qu'il y a une lumière au bout du tunnel nous aide à surmonter les obstacles. Je me suis accroché à l'espoir que ma vie pourrait s'améliorer et que je pourrais trouver la guérison. Je suis d'accord. Julien. L'espoir nous donne la force de continuer à nous battre, même lorsque les choses semblent sombres. Je me suis également tourné vers des histoires de réussite d'autres personnes en rétablissement pour nourrir cet espoir en moi. C'est une excellente idée. Sarah. Écouter les histoires de succès d'autres personnes qui ont surmonté l'addiction nous montre qu'il est possible de s'en sortir. Cela nous donne un modèle à suivre et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours. Absolument. Julien. L'espoir est une force puissante qui peut nous aider à rester motivés et à continuer à chercher des solutions. Un autre aspect important est la gratitude. Comment la pratiques-tu dans ton rétablissement? La gratitude a été une partie transformative de mon rétablissement, Sarah. Chaque jour, je prends le temps de reconnaître les petites choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Cela m'aide à cultiver une perspective positive et à apprécier les bonnes choses de la vie, même les plus simples. C'est magnifique. Julien. La gratitude est en effet un outil puissant pour changer notre état d'esprit et pour trouver du bonheur dans les petites choses de la vie. J'ai également adopté la pratique de la gratitude en notant chaque jour les choses positives qui se sont produites. C'est une excellente façon de cultiver la gratitude, Sarah. Il y a tellement de choses que nous pouvons prendre pour acquises, mais en les reconnaissant et en exprimant notre gratitude, nous réalisons à quel point notre vie est précieuse. Tout à fait. Julien. La gratitude nous aide à rester ancrés dans le moment présent et à apprécier ce que nous avons plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. Cela renforce notre résilience et notre bonheur intérieur. Absolument. Sarah. Et en parlant de résilience, la persévérance est également un élément clé dans notre cheminement vers le rétablissement. Même lorsque nous faisons face à des revers, il est important de continuer à avancer et à croire en nous-mêmes. Tu as tout à fait raison. Julien. La persévérance nous permet de surmonter les obstacles et les rechutes qui peuvent se produire dans le processus de rétablissement. Chaque jour est une nouvelle opportunité de recommencer et de renforcer notre engagement envers notre bien-être. Exactement. Sarah. La persévérance est une qualité essentielle pour rester sur la voie du rétablissement. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais il est important de ne jamais abandonner et de continuer à travailler sur nous-mêmes. Je suis totalement d'accord. Julien. Le chemin du rétablissement n'est pas linéaire, mais chaque petit pas compte. Nous devons nous rappeler que nous sommes plus forts que nos luttes et que nous sommes capables de nous relever chaque fois que nous tombons. C'est un message puissant, Sarah. Nous devons toujours garder à l'esprit que nous méritons une vie meilleure et que nous avons le pouvoir de créer cette réalité pour nous-mêmes. Le rétablissement est un voyage constant, mais cela en vaut vraiment la peine. Tout à fait. Julien. En travaillant sur nous-mêmes et en cherchant du soutien, nous pouvons surmonter l'addiction et vivre une vie épanouissante. Je suis reconnaissante d'avoir eu cette conversation avec toi et d'avoir pu partager nos expériences pour inspirer les autres dans leur propre cheminement. Je ressens la même gratitude. Sarah. Nos expériences peuvent faire une réelle différence dans la vie de quelqu'un d'autre. J'espère que ceux qui écoutent cette conversation se sentiront inspirés et soutenus dans leur propre parcours vers leur établissement. Absolument. L'addiction peut sembler une bataille solitaire, mais il y a de l'espoir et du soutien disponible. N'oublions pas que chaque petit pas compte et qu'il est possible de surmonter les obstacles avec détermination, soutien et persévérance. Tout à fait. Sarah. Personne ne devrait se sentir seul dans sa lutte contre l'addiction. Il y a des ressources et des personnes prêtes à aider. Je suis reconnaissant d'avoir pu partager nos réflexions et nos conseils aujourd'hui. Moi aussi. Julien. Merci d'avoir eu cette conversation significative avec moi. Je te souhaite tout le meilleur dans ton parcours continu de rétablissement et j'espère que nous pourrons continuer à soutenir et à inspirer les autres à travers notre expérience. Merci. Sarah. Je te souhaite également le meilleur dans ton voyage personnel. N'oublions jamais la force que nous avons en nous et la capacité de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Tout à fait. Restons forts et positifs dans notre cheminement vers la guérison. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci encore. Julien. Et à bientôt. Merci. Sarah. À bientôt et prenons soin de nous-mêmes et des autres. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 3 Salut Gabriel. Tu sais, j'ai toujours rêvé de voyager et d'explorer de nouveaux endroits. As-tu aussi une liste de destinations de voyages que tu aimerais visiter un jour? Salut Emma. Absolument. J'ai aussi une liste de destinations de rêves. Il y a tellement d'endroits que j'aimerais découvrir. Parle-moi des destinations qui se trouvent en haut de ta liste. Eh bien, en haut de ma liste se trouve Bali, en Indonésie. J'ai entendu parler de ses magnifiques plages, de ses temples et de sa culture fascinante. J'aimerais beaucoup y faire de la plongée sous-marine et me détendre sur les plages de sable blanc. Bali est en effet un endroit incroyable. J'adorerais également visiter l'Australie. J'ai toujours été fasciné par sa faune unique, comme les kangourous et les koalas. J'aimerais faire une randonnée dans le parc national des Blue Mountains et explorer les récifs de la grande barrière de corail. L'Australie est un pays fascinant. Une autre destination de rêve pour moi est le Pérou. Je veux absolument visiter le Machu Picchu et marcher sur les sentiers de randonnée de la cordière des Andes. Ce serait une expérience culturelle et naturelle incroyable. Le Pérou est sur ma liste aussi. J'aimerais explorer la ville de Cuzco et découvrir les vestiges de l'Empire Inca. Une autre destination qui me fait rêver, c'est le Japon. J'aimerais découvrir sa culture unique, goûter la délicieuse cuisine japonaise et visiter des temples historiques. Le Japon est vraiment captivant. Une autre destination que j'ai toujours voulu visiter, c'est l'Islande. J'aimerais voir les aurores boréales, explorer les cascades et profiter des sources chaudes naturelles. Ce pays offre une nature époustouflante. L'Islande est sur ma liste également. Je suis fasciné par ces paysages spectaculaires et ces volcans. Une autre destination qui m'attire, c'est le Kenya. J'aimerais faire un safari et voir de près la faune africaine, comme les lions et les éléphants. Le Kenya serait une expérience incroyable. Une autre destination qui me tient à cœur est la Thaïlande. J'aimerais explorer ces temples magnifiques, goûter la cuisine locale et me détendre sur les plages paradisiaques. La Thaïlande est également un pays qui m'intrigue. J'ai entendu dire que ces îles étaient vraiment magnifiques. Une autre destination qui me fascine, c'est le Brésil. J'aimerais assister au carnaval de Rio de Janeiro et explorer la forêt amazonienne. Le Brésil est un pays plein de vie et de culture. Eh bien, Gabriel, nos listes de destinations de rêve sont déjà bien remplies. J'espère que nous pourrons réaliser ces voyages un jour et vivre des aventures inoubliables. Absolument, Emma. Voyager est une expérience enrichissante et je suis sûr que nous aurons l'occasion de découvrir ces merveilleux endroits un jour. J'ai hâte de continuer cette conversation et d'entendre la suite de ta liste de rêve. Merci, Gabriel. Je suis également impatiente de découvrir tes autres destinations de rêve. À bientôt pour la deuxième partie de notre conversation. À bientôt, Emma. Que de nouvelles découvertes et de belles aventures nous attendent. Salut Gabriel. Continuons notre discussion sur nos destinations de rêve. Je suis curieuse de savoir quels autres endroits figurent sur ta liste. Salut Emma. Eh bien, un autre pays qui m'attire beaucoup, c'est l'Écosse. J'aimerais visiter les châteaux médiévaux, découvrir les paysages sauvages des Highlands et peut-être même chercher les paysages. L'Écosse est vraiment mystique et ses paysages sont à couper le souffle. Une autre destination qui me fait rêver, c'est les Maldives. J'aimerais séjourner dans une villa sur Piloti, profiter des plages de sable blanc et explorer les récifs coralliens lors d'une séance de plongée. Les Maldives sont synonymes de paradis tropical. Une autre destination qui m'inspire beaucoup, c'est le Canada. J'aimerais découvrir les majestueuses montagnes rocheuses, explorer les parcs nationaux et peut-être même faire une excursion en kayak pour observer les baleines. Le Canada offre en effet une nature grandiose. Une autre destination qui me tente, c'est la Grèce. Je veux explorer les ruines antiques d'Athènes, visiter les îles grecques pittoresques comme Santorin et déguster de délicieuses spécialités culinaires méditerranéennes. La Grèce est un choix classique et ses îles sont vraiment magnifiques. Une autre destination qui me fascine, c'est l'Égypte. J'aimerais explorer les pyramides de Gizet, faire une croisière sur le Nil et en apprendre davantage sur l'histoire et la civilisation égyptienne. L'Égypte est chargée d'histoires et de mystères. Une autre destination qui m'attire beaucoup, c'est la Nouvelle-Zélande. J'aimerais découvrir les paysages spectaculaires de l'île du Nord et de l'île du Sud, faire une randonnée dans les fjords de Milford Sound et peut-être même rencontrer les maoris. La Nouvelle-Zélande est vraiment un joyau naturel. Une autre destination qui me fait rêver, c'est l'Inde. J'aimerais explorer les palais et les temples de Rajasthan, assister à un festival coloré et goûter à la cuisine épicée et savoureuse. L'Inde est un pays riche en culture et en spiritualité. Une autre destination qui m'attire beaucoup, c'est le Costa Rica. J'aimerais faire de la randonnée dans les forêts tropicales, admirer les volcans et observer la faune exotique comme les singes et les toucans. Le Costa Rica est réputé pour sa biodiversité exceptionnelle. Une autre destination qui me fascine, c'est la Norvège. J'aimerais voir les aurores boréales, explorer les fjords et peut-être même faire une croisière le long de la côte ouest. La Norvège est vraiment un pays nordique enchanteur. Eh bien, Gabriel, nos listes de destinations de rêve continuent de s'allonger. Il y a tellement d'endroits incroyables à découvrir dans le monde. C'est vrai, Emma. Chaque conversation sur les voyages me donne envie de partir à l'aventure. J'ai hâte de partager la suite de mes destinations de rêve avec toi dans la prochaine partie de notre conversation. Moi aussi, Gabriel. C'est tellement inspirant de discuter de nos rêves de voyage. À bientôt pour la troisième partie. À bientôt, Emma. Que nos voyages imaginaires continuent de nous faire rêver et de nous ouvrir l'esprit. Bonjour Gabriel. Nous voici pour la troisième partie de notre conversation sur nos destinations de rêve. J'ai hâte de savoir quels autres endroits figurent sur ta liste. Bonjour Emma. Je suis également impatient de partager avec toi mes dernières inspirations de voyage. Un endroit qui me fait rêver. C'est le Japon. J'aimerais découvrir la culture unique du pays. Visiter les temples traditionnels. Goûter à la délicieuse cuisine japonaise et peut-être même assister à un festival traditionnel comme Hanami. Le Japon est vraiment fascinant et riche en tradition. Une autre destination qui m'attire beaucoup, c'est l'Islande. J'aimerais explorer ces paysages volcaniques, se baigner dans les sources chaudes naturelles, et peut-être même avoir la chance d'apercevoir les aurores boréales. L'Islande est un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Une autre destination qui m'inspire, c'est le Pérou. J'aimerais visiter les ruines mystérieuses du Machu Picchu, faire une randonnée sur le chemin de l'Inca et découvrir la richesse culturelle des communautés locales. Le Pérou offre une expérience de voyage unique. Une autre destination qui me tente, c'est la Thaïlande. J'aimerais explorer les temples bouddhistes, me détendre sur les magnifiques plages, et goûter à la cuisine thaïlandaise savoureuse. La Thaïlande est réputée pour sa beauté naturelle et sa cuisine délicieuse. Une autre destination qui me fascine, c'est la Tanzanie. J'aimerais faire un safari dans les réserves naturelles, gravir le Kilimanjaro et découvrir la diversité de la faune africaine. La Tanzanie offre des expériences inoubliables au cœur de la nature sauvage. Une autre destination qui m'attire, c'est l'Australie. J'aimerais explorer la grande barrière de corail, découvrir la vie nocturne animée de Sydney et peut-être même faire une excursion dans le désert rouge de l'Outback. L'Australie est un continent fascinant et regorge d'aventures uniques. Une autre destination qui me fait rêver, c'est le Brésil. J'aimerais découvrir la beauté naturelle de l'Amazonie, danser lors du carnaval de Rio de Janeiro et me détendre sur les plages de sable fin. Le Brésil est synonyme de fête et de diversité culturelle. Une autre destination qui m'inspire beaucoup, c'est le Maroc. J'aimerais me perdre dans les souks de Marrakech, explorer les palais et les jardins luxuriants, et goûter à la cuisine marocaine épicée. Le Maroc est une invitation au voyage d'essence. Une autre destination qui me fascine, c'est la Chine. J'aimerais marcher sur la grande muraille, explorer les temples millénaires et découvrir la modernité de villes comme Shanghai. La Chine est un mélange fascinant de tradition et de modernité. Eh bien, Gabriel, nos listes de destinations de rêves continuent de s'enrichir. Il y a tant de merveilles à découvrir à travers le monde. C'est vrai, Emma. Chaque conversation sur les voyages me donne encore plus envie de partir à l'aventure. J'espère que nous aurons l'occasion de concrétiser certains de ces rêves de voyage un jour. Absolument, Gabriel. Les voyages nous ouvrent l'esprit et nous permettent de découvrir de nouvelles cultures et paysages. Merci pour cette conversation inspirante sur nos destinations de rêves. Merci à toi aussi, Emma. C'était un plaisir de partager nos passions de voyage. Que nos rêves de voyage se réalisent un jour. Je l'espère de tout cœur. À bientôt pour de nouvelles discussions passionnantes. À bientôt, Emma. Bon voyage. Où que la vie nous mène. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 4 Les documentaires préférés Dans cette première partie de la conversation, Emma et Antoine discutent de leurs documentaires préférés. Ils partagent leurs recommandations et leurs impressions sur ces films captivants. Salut Antoine. J'ai entendu dire que tu es un grand fan de documentaires. Quels sont tes films préférés ? Salut Emma. En effet, j'adore regarder des documentaires. L'un de mes préférés est « Le monde du silence », réalisé par Jacques-Yves Cousteau. C'est un film sur l'exploration des océans et la beauté de la vie marine. Oh ! J'ai entendu parler de ce film. Cela doit être fascinant de découvrir les mystères des profondeurs marines. De mon côté, j'ai adoré « Planète Terre », une série documentaire qui explore les merveilles de notre planète et les différents écosystèmes. Oui, « Planète Terre », est incroyable. Les images sont à couper le souffle et cela nous fait prendre conscience de la richesse et de la fragilité de notre environnement. Un autre documentaire que j'ai beaucoup apprécié est « La marche de l'Empereur ». Il raconte l'histoire des manchots-empereurs en Antarctique. La marche de l'Empereur, est un film magnifique. J'ai été émerveillé par le courage et la détermination de ces animaux face aux conditions extrêmes. Un autre documentaire que je recommande est « Human », réalisé par Ian Arthus Bertrand. Il met en lumière les histoires et les expériences de personnes du monde entier. « Human » est un choix excellent. Ce film nous rappelle la diversité et la complexité de l'expérience humaine à travers des témoignages poignants. Un autre documentaire que j'ai trouvé très intéressant est « Food Inc. » qui examine l'industrie alimentaire et ses conséquences sur la santé et l'environnement. « Food Inc. » est un documentaire percutant. Il nous pousse à réfléchir à nos choix alimentaires et à l'impact de l'industrie sur notre monde. Un autre film que je recommande est « Blackfish » qui explore la réalité des parcs à thème aquatique et met en évidence les problèmes liés à la captivité des animaux marins. « Blackfish » est un documentaire puissant. Il soulève des questions éthiques importantes et nous fait prendre conscience de la souffrance des animaux en captivité. Un autre documentaire que j'ai beaucoup apprécié est « Le sel de la terre » qui suit le travail du photographe Sébastiao Salgado. « Le sel de la terre » est un film visuellement saisissant. Les photographies de Sébastiao Salgado nous transportent dans des endroits reculés et nous montrent la beauté et la fragilité de notre planète. C'est un documentaire qui laisse une forte impression. « Je suis entièrement d'accord, Emma. Les documentaires ont le pouvoir de nous informer, de nous émouvoir et de nous faire réfléchir. Je suis ravi de partager ces recommandations avec toi. » Antoine, j'ai récemment regardé un documentaire très intéressant intitulé « Demain ». Il explore les solutions innovantes pour faire face aux défis environnementaux et sociaux auxquels notre société est confrontée. « Oh ! Je connais « Demain », c'est un film inspirant qui met en avant des initiatives positives et des alternatives durables. Un autre documentaire que j'ai trouvé très puissant est « Citizen Four », qui aborde les questions de surveillance et de protection de la vie privée. « Citizen Four » est un documentaire captivant. Il nous plonge dans les révélations de l'affaire Snowden et nous pousse à réfléchir aux enjeux de la surveillance de masse. Un autre film que j'ai trouvé très instructif est « The True Cost », qui examine l'industrie de la mode et son impact sur les travailleurs et l'environnement. « The True Cost » est un documentaire percutant. Il nous ouvre les yeux sur les conséquences sociales et environnementales de la fast fashion. Un autre documentaire que je recommande est « Super Size Me », qui explore les effets néfastes de la malbouffe sur la santé. « Super Size Me », est un documentaire très informatif. Il nous montre les dangers d'une alimentation riche en fast food et nous pousse à repenser nos habitudes alimentaires. Un autre film que j'ai trouvé très émouvant est « Racing Extinction », qui met en lumière la menace d'extinction qui pèse sur de nombreuses espèces animales. « Racing Extinction », est un documentaire essentiel. Il nous rappelle l'urgence de protéger la biodiversité et de prendre des mesures pour préserver notre écosystème. Un autre documentaire que j'ai beaucoup apprécié est « The Cove », qui dénonce la chasse aux dauphins au Japon. « The Cove », est un film bouleversant. Il nous confronte à la réalité choquante de cette pratique et nous pousse à agir pour la protection des animaux marins. Un autre documentaire que je recommande est « En Inconvénient Truth », dans lequel l'ancien vice-président américain Al Gore aborde les enjeux du changement climatique. « En Inconvénient Truth », est un documentaire important. Il nous sensibilise aux conséquences du réchauffement climatique et nous incite à adopter des comportements plus respectueux de l'environnement. Un autre film que j'ai trouvé très impactant est « I Am Not Your Negro », qui explore le racisme aux États-Unis à travers les écrits de l'écrivain James Baldwin. « I Am Not Your Negro », est un documentaire puissant. Il nous confronte aux réalités de l'histoire et nous pousse à réfléchir aux problématiques de racisme et d'injustice. Merci de partager ces recommandations, Antoine. Antoine, j'ai récemment regardé un documentaire qui m'a profondément marqué. « Food, Inc ». Il met en lumière les pratiques de l'industrie alimentaire et soulève des questions importantes sur la production de notre nourriture. « Food, Inc. » est un documentaire percutant. Il nous pousse à réfléchir à notre consommation alimentaire et à l'impact de l'agro-industrie sur notre santé et l'environnement. Un autre film que je recommande est « March of the Penguins », qui raconte le cycle de vie des manchots empereurs en Antarctique. « March of the Penguins » est un documentaire magnifique. Il nous montre la beauté de la nature et la lutte courageuse des manchots pour leur survie. Un autre film qui m'a beaucoup touché est « In Aim Admi Malala », qui raconte l'histoire inspirante de la militante pakistanaise Malala Yousafzai. « In Aim Admi Malala » est un documentaire puissant. Il nous rappelle l'importance de l'éducation et le combat pour les droits des femmes. Un autre documentaire que j'ai beaucoup apprécié est « Blackfish », qui dénonce les conditions de vie des orques en captivité. « Blackfish » est un film qui remet en question notre relation avec les animaux sauvages en captivité. Il soulève des questions éthiques et nous pousse à reconsidérer les parcs marins. Un autre documentaire qui m'a marqué est « The Act of Killing », qui explore les crimes de guerre en Indonésie. « The Act of Killing » est un documentaire troublant qui met en lumière des événements historiques souvent méconnus. Il nous rappelle l'importance de la justice et de la vérité. Un autre film que je recommande est « The Salt of the Earth », qui retrace le parcours du photographe Sébastiao Salgado. « The Salt of the Earth » est un documentaire visuellement époustouflant. Il nous emmène à la découverte de différentes cultures et de l'impact de l'activité humaine sur notre planète. Un autre film qui a élargi ma vision du monde est « Exit Through the Gift Shop », qui explore le mouvement artistique du street art. « Exit Through the Gift Shop » est un documentaire fascinant. Il nous plonge dans l'univers créatif des artistes de rue et nous fait réfléchir à la notion de l'art dans l'espace public. Un autre documentaire que je recommande est « Life Itself », qui rend hommage aux critiques de cinéma Roger Ebert. « Life Itself » est un documentaire émouvant qui nous rappelle l'importance du cinéma et de la critique dans notre société. Merci de partager ces recommandations, Antoine. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 5 Une fête d'anniversaire inoubliable. Dans cette conversation, Laura et Thomas discutent de leurs souvenirs de fêtes d'anniversaire mémorables. Ils partagent leurs expériences et évoquent les moments les plus marquants de ces célébrations spéciales. Bonjour Thomas. Je me rappelle avoir vécu de superbes fêtes d'anniversaire dans ma vie. Et toi ? Quels sont tes souvenirs de fêtes d'anniversaire mémorables ? Bonjour Laura. Oh ! J'ai aussi quelques souvenirs inoubliables de fêtes d'anniversaire. Il y en a une en particulier qui me vient à l'esprit. C'était pour mes 10 ans et mes parents ont organisé une fête surprise avec tous mes amis de l'école. C'était génial. Wow ! Une fête surprise. Cela devait être excitant. Je me rappelle d'une de mes fêtes d'anniversaire où mes parents ont loué un château gonflable dans le jardin. Nous avons passé toute la journée à sauter et à nous amuser. C'était tellement amusant. Un château gonflable, c'est une idée géniale pour une fête d'anniversaire. Je me souviens aussi d'une autre fête à laquelle j'ai assisté. C'était l'anniversaire de mon cousin, et ses parents avaient organisé une chasse au trésor dans le parc. Nous étions tous déguisés en pirates et nous devions résoudre des énigmes pour trouver le trésor. Une chasse au trésor ? C'est une idée vraiment amusante. J'imagine à quel point vous avez dû vous amuser à chercher le trésor tous ensemble. Un autre de mes souvenirs préférés est une fête d'anniversaire au bowling. Nous avons formé des équipes et nous avons passé l'après-midi à jouer et à rire. Le bowling, c'est toujours une valeur sûre pour une fête d'anniversaire. J'ai également eu l'occasion de célébrer un anniversaire dans un parc d'attractions. Nous avons profité des manèges toute la journée et nous avons même fait un tour dans la grande roue. C'était vraiment spécial. Cela semble incroyable. Une fête d'anniversaire dans un parc d'attractions doit être une expérience mémorable. Une autre de mes fêtes préférées était une soirée pyjama avec mes meilleurs amis. Nous avons regardé des films, mangé des pizzas et joué à des jeux toute la nuit. C'était une ambiance chaleureuse et conviviale. Les soirées pyjama sont toujours amusantes. J'en ai aussi organisé une pour mon anniversaire. Nous avons construit une tente dans le salon, joué à des jeux de société et mangé des sucreries. Nous avons passé un moment incroyable. Ça semble tellement agréable. Les soirées pyjama sont parfaites pour se détendre et passer du temps avec ses amis. Une autre fête d'anniversaire dont je me souviens est celle où mes parents ont engagé un magicien pour divertir tous les invités. C'était fascinant de voir les tours de magie et cela a rendu la fête vraiment spéciale. Un magicien lors d'une fête d'anniversaire, c'est une idée originale. Je suis sûr que tout le monde a été émerveillé par les tours de magie. Les fêtes d'anniversaire sont vraiment des moments magiques où l'on crée des souvenirs inoubliables. Absolument. Thomas. Les souvenirs de fête d'anniversaire restent gravés dans nos mémoires. J'ai hâte de partager d'autres histoires et de découvrir tes autres souvenirs de célébration d'anniversaire. Moi aussi, Laura. Les fêtes d'anniversaire sont des occasions spéciales pour célébrer la vie et partager des moments de joie. A bientôt pour la prochaine partie de notre conversation. A bientôt. Thomas. Continuons à partager nos souvenirs et à célébrer les moments précieux de nos vies. Bonjour Thomas. Nous avons déjà évoqué de nombreux souvenirs de fête d'anniversaire. Parlons maintenant des cadeaux que nous avons reçus lors de ces occasions spéciales. Quel a été ton cadeau d'anniversaire le plus mémorable ? Bonjour Laura. Hum, mon cadeau d'anniversaire le plus mémorable était probablement un vélo que j'ai reçu quand j'avais 12 ans. C'était un cadeau surprise de mes parents, et j'étais tellement excité de pouvoir faire du vélo avec mes amis. Un vélo ? C'est génial. Je me souviens d'un anniversaire où j'ai reçu un appareil photo. Cela a vraiment suscité ma passion pour la photographie. J'ai commencé à prendre des photos lors de chaque fête d'anniversaire depuis ce jour-là. C'est génial que ton cadeau ait inspiré une passion. Parlant de cadeaux, l'un de mes amis a reçu un skateboard pour son anniversaire, et nous avons tous essayé de faire des figures. C'était amusant, même si certains d'entre nous ne maîtrisaient pas très bien le skateboard. Ah oui, le skateboard. J'ai aussi vu des amis essayer de faire des figures lors d'une fête d'anniversaire. Certains étaient très doués, tandis que d'autres ont fait des chutes mémorables. C'était à la fois drôle et excitant à regarder. Les moments drôles sont souvent les plus mémorables lors des fêtes d'anniversaire. Je me souviens d'une fête où nous avons joué à une partie de cache-cache et mon ami s'est caché dans une armoire. Nous avons cherché partout, mais nous ne l'avons pas trouvé pendant une heure. Quand il est finalement sorti de l'armoire, nous avons tous éclaté de rire. C'est tellement drôle. Les jeux sont toujours une partie amusante des fêtes d'anniversaire. Je me souviens d'une fête où nous avons joué à « chaise musicale » et tout le monde essayait désespérément de s'asseoir quand la musique s'arrêtait. Les chutes et les glissades étaient inévitables. Ah ! Chaises musicales. C'est un classique des fêtes d'anniversaire. Il y a toujours des moments hilarants lorsque la musique s'arrête et que tout le monde se précipite pour trouver une chaise. Les compétitions amicales font partie des meilleurs souvenirs. Absolument. Thomas. Les moments de rire et de complicité sont ce qui rend les fêtes d'anniversaire si spéciales. Je me souviens également d'une fête où nous avons eu un gâteau en forme de château de princesse. C'était si joli que personne ne voulait le couper. Un gâteau en forme de château de princesse, ça devait être impressionnant. Les gâteaux d'anniversaire sont toujours un moment excitant. J'ai eu un gâteau avec une décoration de football une fois, car je suis passionné de ce sport. Tout le monde a adoré le design du gâteau. Les gâteaux d'anniversaire personnalisés ajoutent une touche spéciale à la fête. C'est agréable de voir les efforts que les parents mettent dans les décorations et les thèmes. Les gâteaux créatifs rendent la célébration encore plus mémorable. C'est certain, Laura. Les cadeaux, les moments drôles et les délicieux gâteaux font de chaque fête d'anniversaire une expérience unique. J'ai hâte de partager d'autres souvenirs dans la prochaine partie de notre conversation. Moi aussi, Thomas. Les fêtes d'anniversaire sont des moments joyeux et pleins de surprises. A bientôt pour la suite de notre discussion. A bientôt, Laura. Continuons à évoquer nos souvenirs et à célébrer ces moments spéciaux de nos vies. Bonjour Thomas. Nous avons évoqué de nombreux aspects des fêtes d'anniversaire. Parlons maintenant des invitations et des activités spéciales. Comment invités-tu tes amis à tes fêtes d'anniversaire ? Bonjour Laura. Pour inviter mes amis, je leur donnais des invitations papiers à l'école. Je les distribuais à tous mes camarades de classe en leur disant de les remettre à leurs parents. C'était excitant de voir mes amis avec les invitations en main. J'adorais aussi distribuer des invitations papiers. C'était amusant de les personnaliser avec des dessins et d'écrire les détails de la fête. Certains de mes amis gardaient même les invitations en souvenir après la fête. Les invitations papiers ajoutent une touche spéciale à la fête. Cela donne une sensation d'attente et d'excitation pour l'événement à venir. Mais je sais aussi que de nos jours, beaucoup utilisent des invitations électroniques ou des messages sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Les temps ont changé et les invitations électroniques sont de plus en plus populaires. C'est pratique et rapide. Mais il y a quelque chose de nostalgique à recevoir une invitation physique. Quoi qu'il en soit, ceux qui comptent le plus, ce sont les amis qui viennent célébrer avec toi. Parle-nous des activités spéciales lors de tes fêtes d'anniversaire. Lors de certaines fêtes, nous avions des clowns ou des magiciens pour divertir les invités. Leur tour de magie et leur blague nous faisaient rire et nous laissaient des souvenirs inoubliables. C'était génial d'avoir une surprise comme ça. Les animateurs sont une excellente idée. J'ai assisté à une fête où il y avait un atelier de fabrication de bijoux. Nous pouvions créer nos propres bracelets et colliers à ramener chez nous. C'était à la fois amusant et créatif. Un atelier de fabrication de bijoux, c'est vraiment original. J'ai également participé à une fête où nous avions une piste de danse avec des jeux de lumière et de la musique entraînante. Nous avons dansé toute la soirée et cela a ajouté une ambiance festive à la fête. La musique et la danse sont toujours un succès lors des fêtes d'anniversaire. Cela permet à tout le monde de s'amuser et de se défouler. Je me souviens d'une fête où nous avons organisé une chasse au trésor dans le jardin. C'était excitant de chercher les indices et de découvrir le trésor caché. La chasse au trésor est un jeu classique lors des fêtes d'anniversaire. J'ai aussi participé à des fêtes où nous avions des structures gonflables comme un château ou un toboggan. Nous nous amusions comme des fous à sauter et à glisser dessus. Les structures gonflables sont toujours un succès auprès des enfants. Une fête d'anniversaire que je n'oublierai jamais, c'est celle où nous avons eu une piñata. Nous avons tous attendu notre tour pour frapper la piñata et attraper les bonbons qui en sont tombés. C'était tellement amusant. Les piñatas sont une tradition amusante lors des fêtes d'anniversaire. J'ai également eu des fêtes où nous avons fait des jeux de société ou regardé des films ensemble. L'important, c'est de s'amuser et de passer du temps avec les amis. Absolument. Thomas. Les fêtes d'anniversaire sont l'occasion de créer des souvenirs précieux avec nos amis. Célébrer ensemble est ce qui rend ces moments si spéciaux. Merci d'avoir partagé ces souvenirs avec moi. Merci à toi aussi, Laura. C'était agréable de se remémorer ces moments joyeux. Je suis impatient de continuer notre conversation sur d'autres sujets passionnants à l'avenir. Joyeux anniversaire à l'avance, au cas où on ne se revoirait pas avant. Merci beaucoup, Thomas. Et à toi aussi. Joyeux anniversaire en avance. Passe de merveilleux moments entourés de tes proches. Au plaisir de discuter à nouveau bientôt. Merci, Laura. Profite bien de ta journée spéciale également. Que tous tes souhaits se réalisent. A bientôt pour de nouvelles conversations intéressantes. A bientôt, Thomas. Que la vie te réserve de belles surprises et de nombreuses fêtes d'anniversaire mémorables. Prends soin de toi. Merci, Laura. Prends soin de toi aussi et que chaque anniversaire soit rempli de bonheur et de joie. A la prochaine. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 6 Station de radio et podcast préférés Dans cette conversation, Pauline et Nicolas discutent de leurs stations de radio et podcast préférés. Ils partagent leurs goûts musicaux et discutent des émissions et des sujets qui les intéressent. Salut Nicolas. J'espère que tu vas bien. J'aimerais savoir quelles sont tes stations de radio préférées ou les podcasts que tu écoutes régulièrement. Salut Pauline. Ça va bien. Merci. J'écoute principalement des podcasts. L'un de mes favoris est « Histoire vraie » qui raconte des histoires intrigantes et inspirantes. Ah ! J'ai entendu parler de ce podcast. Les histoires vraies peuvent être captivantes. Quel type d'histoire y trouves-tu ? Le podcast « Histoire vraie » aborde une grande variété de sujets, des récits de vies ou enquêtes criminelles. J'aime la diversité des histoires et la manière dont elles sont présentées. C'est fascinant. Les podcasts sont vraiment un moyen unique de découvrir de nouvelles histoires et d'explorer différents sujets. Absolument. Qu'en est-il de toi ? Pauline. Quelles sont tes préférences en matière de radio ou de podcast ? J'adore écouter la radio. Ma station préférée est « Radio Zen » qui diffuse de la musique relaxante et apaisante. C'est parfait pour me détendre après une journée chargée. C'est génial. La musique a un pouvoir incroyable pour nous aider à nous relaxer et à nous sentir bien. Tout à fait. J'apprécie aussi les émissions de discussion sur cette station. Elles abordent des sujets intéressants et me permettent d'élargir mes connaissances. C'est merveilleux de pouvoir écouter des émissions qui nous permettent d'apprendre tout en nous divertissant. Oui, j'aime cette combinaison d'apprentissage et de divertissement. Cela rend l'expérience d'écoute plus enrichissante. Parlons maintenant des genres musicaux que nous aimons. Quels sont tes goûts musicaux ? J'apprécie une grande variété de genres musicaux, mais mes préférences vont vers la musique pop et la musique acoustique. J'aime les mélodies entraînantes et les paroles significatives. C'est génial. La musique a le pouvoir de nous transporter et d'évoquer des émotions. J'apprécie aussi la musique pop, ainsi que le rock et le jazz. Le jazz est également un genre musical que j'apprécie. Il a une atmosphère unique et des sonorités qui me captivent. Je suis d'accord. Le jazz a une certaine magie qui crée une ambiance particulière. C'est agréable de pouvoir écouter différents genres musicaux en fonction de notre humeur. Tout à fait. La musique est un moyen puissant de s'exprimer et de se connecter aux émotions. Absolument. Les stations de radio et les podcasts nous offrent une variété d'options pour satisfaire nos préférences et découvrir de nouvelles voix et de nouveaux sons. Je suis reconnaissante pour cette discussion, Nicolas. Elle m'a permis de mieux comprendre tes goûts musicaux et de partager les miens. Merci à toi aussi, Pauline. C'est agréable de discuter de nos préférences en matière de radio et de podcast. Cela nous permet de découvrir de nouvelles recommandations et de rester ouverts à de nouvelles expériences d'écoute. Continuons à explorer de nouveaux sons et à profiter de nos stations de radio et podcast préférés. Ils ajoutent de la couleur et de la diversité à notre quotidien. Tout à fait. Pauline. Merci pour cette conversation intéressante et inspirante. Que nos oreilles continuent de se délecter des sons qui nous font vibrer. Nicolas, j'aimerais connaître d'autres podcasts que tu recommandes. Y en a-t-il d'autres qui ont attiré ton attention ? Absolument. Pauline. J'apprécie également le podcast « C'est dans l'air » qui traite de sujets d'actualité et offre des analyses approfondies. C'est une excellente source d'informations. Je suis intéressée par les émissions qui nous permettent de rester informés et de comprendre le monde qui nous entoure. Je vais certainement écouter « C'est dans l'air ». C'est une émission très informative. J'apprécie la diversité des points de vue et la qualité des débats qui y ont lieu. Parlons maintenant des moments marquants liés à l'écoute de nos émissions préférées. Y a-t-il un moment dont tu te souviens particulièrement ? Un moment marquant pour moi était lorsque j'ai écouté une interview avec un auteur renommé sur un podcast littéraire. Ses mots et son expérience m'ont vraiment inspiré. Les interviews avec des personnes inspirantes peuvent avoir un impact puissant. Je me souviens d'un épisode d'un podcast où j'ai appris des histoires de vie incroyables qui m'ont profondément touchée. C'est merveilleux de voir comment l'écoute de nos émissions préférées peut nous nourrir intellectuellement et émotionnellement. Tout à fait. Ils nous permettent de découvrir de nouvelles perspectives, de nous éduquer et de nous connecter aux histoires des autres. Exactement. C'est ce qui rend l'écoute de la radio et des podcasts si enrichissantes. Parlons maintenant des stations de radio. As-tu une station de radio préférée en dehors des podcasts ? Oui. J'aime écouter « Radio Nova » qui propose une sélection éclectique de musique du monde entier. C'est une source de découverte musicale pour moi. J'adore les stations de radio qui nous font découvrir de nouveaux artistes et genres musicaux. Je vais certainement écouter « Radio Nova ». Je suis sûr que tu apprécieras leurs programmations variées. C'est un excellent moyen de découvrir de la musique différente de ce que nous écoutons habituellement. C'est excitant de pouvoir élargir nos horizons musicaux grâce à la radio et aux podcasts. Absolument. La diversité des émissions et des genres musicaux nous permet de nous ouvrir à de nouvelles expériences sonores. Je suis reconnaissante d'avoir eu cette discussion, Nicolas. Elle m'a permis de découvrir de nouveaux podcasts et de partager mes recommandations. Merci à toi aussi, Pauline. C'est agréable de discuter de nos émissions préférées et de partager nos découvertes. Que notre écoute continue de nous inspirer et de nous divertir. Continuons à explorer les ondes et à profiter de nos stations de radio et podcasts préférés. Ils sont une source de plaisir et de découverte. Tout à fait. Pauline. Merci pour cette conversation intéressante et enrichissante. Que nos oreilles continuent de s'émerveiller des sons qui nous font vibrer. Nicolas, alors que nous arrivons à la fin de notre discussion sur les stations de radio et les podcasts, je suis reconnaissante pour ces formes d'écoute qui enrichissent nos vies. Qu'en penses-tu ? Je suis totalement d'accord, Pauline. Les stations de radio et les podcasts jouent un rôle important dans notre quotidien. Ils nous divertissent, nous instruisent et nous connectent au monde qui nous entoure. Oui, ils sont une source d'inspiration et d'apprentissage constant. Je suis reconnaissante pour la diversité des émissions et des sujets abordés. Parlons maintenant de nos souhaits pour l'avenir de la radio et des podcasts. Qu'espères-tu pour ces médias ? Mon souhait est que la radio et les podcasts continuent d'évoluer et de s'adapter aux besoins et aux intérêts de leur public. J'espère également que de nouvelles voies et perspectives seront représentées. C'est un souhait important. Il est essentiel que la diversité soit encouragée et que les plateformes offrent des opportunités aux voies sous-représentées. Je suis totalement d'accord. La diversité des voies et des points de vue est une richesse à célébrer et à promouvoir. De mon côté, j'espère également que la technologie continuera à faciliter l'accès à une multitude de stations de radio et de podcasts. Il est important que ces médias restent accessibles à tous. Oui, l'accessibilité est essentielle. Nous devons veiller à ce que les émissions soient disponibles sur différentes plateformes et que les contenus soient adaptés aux besoins de chacun. Absolument. La technologie a ouvert de nouvelles possibilités d'écoute et il est important de les exploiter pleinement. Alors que nous concluons notre discussion, je suis reconnaissante d'avoir pu partager mes préférences en matière de radio et de podcast avec toi, Nicolas. Merci à toi aussi, Pauline. C'était un plaisir de découvrir de nouvelles émissions et de partager nos recommandations. Continuons à explorer les ondes et à être ouvert aux nouvelles découvertes. La radio et les podcasts ont temps à offrir. Tout à fait. Pauline. Merci pour cette conversation enrichissante et inspirante. Que nos oreilles continuent d'être charmées par les sons qui nous passionnent. Merci à toi aussi, Nicolas. Que notre écoute continue de nous épanouir et de nous connecter à travers les ondes et les podcasts. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.